Hello mes poulets et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on est de retour pour un pourquoi je déteste vous me harceler ces derniers temps depuis je sais pas quatre cinq mois pour avoir un pourquoi je déteste il est sûr qu'il reste encore quelques noms sur ma liste donc je me suis dit bon ok parfois c'est bien de donner au peuple ce qu'il veut je suis dans un décor quelque peu différent parce que je suis à l'hôtel hier il ya eu le mariage de ma meilleure pote donc je me suis dit c'est pas une raison non plus pour que je ne crée pas de contenu donc me voici me voilà petit disclaimer comme à chaque fois mes vidéos pourquoi je déteste s'il y a jeu dans le titre c'est parce que ce n'est que mon avis même si vous le savez très bien je les taille avec des arguments réels ça reste mon avis et je vous force en rien à le suivre alors pourquoi parler de keva dams maintenant beaucoup d'entre vous ont dû ces dernières semaines depuis deux trois semaines tombé sur tik tok comme instagram ou même twitter sûrement sur des extraits de vidéos dans ces passages dans un podcast très récemment il a donc participé un épisode du podcast génération do it yourself qui est un épisode qui dure grosso modo trois heures trois heures pendant lesquelles avec donc l'hôte et revient sur 15 ans de sa carrière les débuts les castings les hauts les bas les moments scandaleux bref vraiment sa carrière mais ce qui est le plus ressorti sur les internets ce sont ces extraits là léna situation léna mafouf elle a invité je ne sais combien d'humoristes dans son podcast roman fressiné paul mirabel fari c'est que des potes c'est que des potes et des mecs de ma génération tu comprends ce que je veux dire jamais elle m'a invité les youtubeurs c'est les nouvelles stars de la jeune génération elle me voit comme quelqu'un d'extrêmement critiqué j'ai jamais fait la moindre vidéo avec mcfla et carlito parce qu'ils ne veulent pas on l'entend tour à tour se plaindre de ne pas avoir été invité dans canapé six places le podcast de léna situation de ne pas avoir été invité sur la chaîne de squeezy de ne pas avoir été invité sur la chaîne de mcfla et carlito bref que les youtubeurs français ne l'aiment pas pour faire simple même si je vous le précisez maintenant ces passages y sont à remettre dans un contexte de cette discussion à ce moment là dans le podcast qui tournait autour justement de la réputation de kev adams raison pour laquelle justement il n'a pas d'invitations dans ces lieux qu'il a cité mais vous connaissez internet et internet on n'a rien eu à faire les extraits ont juste tourné à pleine balle arrivé sur un podcast et parler de ces choses là quand on parle de ta mauvaise réputé ça faisait très loin loin il l'a dit de lui même je vous spoil cette partie là parce qu'il a besoin d'en parler il sait très bien que les codes d'internet qui tentent d'éviter la cancel culture et ces choses là font que avec sa mauvaise réputé avec tout le linge sale qui le suit si jamais il arrive sur la chaîne youtube de squeezy ou mclay carlito ou bien dans le podcast de lena le souci c'est qu'il ya un pic de hate qui va se produire à l'encontre de la personne qui l'a invité il le sait très bien enfin il a une réputation de zéro il ne l'ignore pas il a internet comme vous et moi mais on va être honnête pendant deux secondes parce que je déteste la gênance la gênance c'est un truc qui me crispe je détourne le regard et on était vraiment à gênance city pendant cet extrait là parce que il s'est épanché réellement là dessus d'être en train de se plaindre carrément du fait que écoutez moi bien squeezy n'a pas répondu à ses sms est ce qu'on avait besoin de savoir tout ça pas du tout comme les américains le disent très souvent we know a little bit too much about each other enfin have some dignity bro t'as vu et personnellement j'ai trouvé ça assez drôle qui justifie cette non invitation uniquement par cette réputation qui le précède parce que à un moment je pense il faut aussi savoir prendre du recul et se rendre compte d'une chose c'est que si jamais il n'est pas invité c'est aussi également pour une autre raison c'est peut-être qu'il n'intéresse pas ces gens peut-être que ces gens ne le trouvent pas drôle peut-être que ces gens là ne veulent pas traîner avec lui vous allez peut-être vous dire manon tu es méchante quand même non je suis juste honnête mais donc ce que je déteste c'est keva dames c'est simple on va commencer par le commencement comme j'aime bien dire je déteste son humour parce que je suis désolé mais je suis pas désolé depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui il nous resserre le même type d'humour qui est creux et redondant alors oui oui on va s'arrêter deux secondes il en faut pour tous les goûts dans ce monde autant que on est dans un monde où il faut que tout type de chanteur et chanteuse puisse exister pour justement pouvoir convenir à tout type d'auditeurs et d'auditrices dans l'humour c'est la même chose mais quand je vous dis que je déteste son humour moi il y a un truc que je déteste également c'est que avoir autant de lumière que des humoristes tels que fari romane frécinet ou le conte de bouddherbala alors que t'es kev adams je ne trouve pas ça normal et encore une fois comme je vous dis c'est très personnel c'est ma conception des choses si vous fouillez un tout petit peu internet en tapant le nom de kev adams ces scandales et tout ça vous verrez qu'il ya un truc qui revient assez souvent aussi c'est que les gens parlent du fait qu'ils soient pistonnés apparemment il arrive en étant pistonné alors je vous avoue qu'en ayant un tout petit peu fouillé je n'ai pas vu de choses là dessus j'ai vu que assez jeune vers 12 13 ans il a été repéré lors de petits tremplins et de trucs comme ça j'ai pas vu d'histoire de piston alors peut-être que les gens sont au courant de choses que je ne connais pas mais ce serait encore pire messieurs dames parce que si il est pistonné alors qu'il n'est même pas bon derrière non thank you non parce que le piston moi c'est un truc je veux dire demain si j'ai une multinationale et que je suis multimillionnaire limite milliardaire que mes mômes ils doivent travailler un jour bah autant que je leur trouve un poste bien placé dans mon entreprise même si j'aimerais que mes mômes sachent travailler quand même et pas que je leur offre le truc comme ça il ya des pistons je comprends l'idée et même moi j'aimerais qu'on pistonne et j'aimerais pouvoir pistonner mais sauf que derrière ça moi ce que j'aime c'est le piston en se basant un minimum sur les mérites de la personne c'est à dire que je vais pas de pistonné si tu sers à rien et que tu sais pas taffer ou que tu mérites vraiment à 0% ce truc là tu vois je te piston parce que je sais que il te manquait un petit coup de pouce il y en a plein des comme ça et quand on vous parle aussi des népo babies je vous en ai parlé dans une vidéo sur youtube il ya un peu plus d'un an je crois les népo babies c'est pas un problème que tes parents soient dans le milieu où toi aussi tu existes le problème c'est quand tu n'as pas de talent et que tu réussis à avoir une place ça c'est très problématique bref revenons à qui va dames en 2016 dans le fameux spectacle tout est possible qui a bien emporté son nom parce que tout le culot du monde était apparemment possible il est aux côtés de gadel mallet pendant ce spectacle à un moment il décide vu que c'est drôle d'imiter le fameux accent chinois et d'enchaîner des clichés et des clichés et des clichés racisto discriminant sur des cultures on a déjà été honnête quand même un milliard de fois voire plus sur le fait que je pense on a quasi toutes et tous été problématique un jour par rapport à ces questions là de blague raciste de blague grossophobe tout ce genre de choses là on l'a quasi toutes et tous été peut-être si vous ne l'avez pas été vous êtes la personne parfaite ou juste vous n'avez pas assez de visu sur votre vécu mais on a été très honnête parce que c'est en étant honnête avec soi qu'on apprend de ses erreurs qu'on apprend justement à un peu mieux s'éduquer un peu mieux s'informer et à éviter d'être à nouveau problématique en 2016 il ya huit ans il ya déjà au courant de tout ça quand même et encore une fois le pire c'est que ce n'est même pas drôle la manière dont c'est fait ah oui comment vous dire que kev adams a tenu à défendre cette partie du spectacle parce que bien entendu des gens sont montés au créneau étant donné que ce n'est pas normal mais il a tenu à défendre en disant c'est juste de l'humour on a le droit de faire ce genre d'humour donc comme je vous dis il ya deux types de personnes quand tu expliques que tes problématiques tu peux apprendre de tes erreurs essayer de changer présenter des excuses ou tu peux t'enfoncer là dedans et défendre carrément de côté problématique par la suite en 2019 il participer en tant que jury à l'émission certains et certaines ici doivent connaître qui s'appelle masque singer ou le principe très simple c'est des célébrités qui sont déguisés avec vous savez un peu genre des délires genre de mascotte et tout ça et il chante une chanson devant le jury et le jury le but c'est d'essayer de découvrir qui est la célébrité qui se cache en dessous et lors d'un passage d'une célébrité il y avait l'humoriste jari qui lui aussi était un membre du jury et qui a cru reconnaître la présentatrice sandrine kétier dans la personne qui venait de passer alors cavadams n'était pas d'accord et il a tenu à argumenter son désaccord de cette manière et je vous cite ses propres mots attention j'adore sandrine kétier mais vous savez bien que j'ai fait un bac poitrine je suis spécialisée en poitrine comme vous le savez mais sandrine kétier à une poitrine moins réconfortante dans la vie bien sûr sur les réseaux sociaux très peu après il s'en est pris plein la gueule et c'est totalement normal parce qu'on est basiquement face à un sexisme zéro et qui est très le sexisme du pmu en fait là où il y a des tontons qui tiennent le bar du matin jusqu'au soir qui sont vraiment pété à la moindre jeune femme qui passerait il ya des commentaires salaces mais encore une fois en fait ça nous ramène vers tout ce truc dont on essaie de se défaire on explique aux gens que première chose t'es pas censé commenter le corps des autres gens mais surtout parce que apparemment dans la société le corps des femmes appartient à tout le monde d'après la rumeur c'est ce truc là dont il faut absolument s'éloigner arrêtons de faire ça et qui fasse ça en 2019 il ya tout juste cinq ans en prime time dans une émission regardée par des milliers mais des centaines de milliers des millions je ne sais pas énormément de gens parce que tu en prime time sur une des chaînes les plus regardées de france c'est une énorme des parce que si selon vous peut-être le coup de la blague raciste en émittant l'accent chinois en 2016 vous dit bon il ya huit ans peut-être que mais ça encore ça ne concerne que vous là je suis désolé 2019 il ya encore moins d'excuses mais ce qui est assez fou c'est que c'est un rappel d'autres de ses comportements sexistes et miso je même pas parler je pense de toutes ces relations et des choses qui ont pu se passer et des tromperies et des trucs chelous enfin bref mais en 2018 il y avait une interview qui avait un peu tourné quand même où il avait blagué sur le fait que ouais les femmes qui n'aiment pas mon humour elles sont sûrement des frustrés sexuellement ou bien elles n'ont aucun humour comme je vous dis ce mec est tellement un zéro kev adams que même lorsqu'il essaye de balancer des punchlines n'y a rien qui prend parce que c'est à 0,0% drôle et quand même je trouve que dans une vidéo qui s'appelle pourquoi je déteste kev adams je suis obligé de vous parler de soda parce qu'excusez moi messieurs dames dans quel monde kev adams perce plus que slim en matière d'humour et en toute honnêteté parce que vous savez que je suis honnête là dessus ça m'a encore plus fait détester kev adams même si vous allez me dire bah non c'est pas lui obligatoirement qui a cherché ça et qui a cherché à ce que celui qui joue slim richesse moins ok mais ça n'empêche que ça ajoute à ma hate de ce personnage parce que j'ai pas pour vous je veux pas juger vos goûts c'est pas mon but personnellement vu que vous savez que c'est personnel ce type de vidéo la série soda je ne la trouvais pas vraiment drôle c'est un truc qu'on mettait pour un peu passer le temps quand tu t'ennuies et qu'il ya que ça à la télé tu laissais tourner parce que je trouve qu'on est sur un humour vraiment très de base un humour type gadel mallet qui n'est pas creusé qui n'est pas un humour intelligent oui c'est ce que je pense également de l'humour de gadel mallet ça se regarde tout seul ça veut pas dire que je trouve pas drôle ça se regarde tout seul c'est juste très plat et sauf que tu avais plein de clichés en plus mais derrière il ya un personnage je trouve qui se détachait et qui est un peu comme on aime bien dire carrie la série et c'était slim et ça m'a rendu absolument zinzin de me dire que slim qui pourtant n'hésitait pas à regarder les petits films dans lesquels il tourne les séries et choses comme ça parce que il est hyper intéressant autant il a des rôles drôles et autant il a des rôles très sérieux et ça lui va super bien mais je trouve ça anormal quand j'ai pu voir quelques films où kev adams a joué en plus d'extraits de ses spectacles à quel point il est nullissime et il a eu cette lumière infinie et il considère que sa place est méritée quand même j'ai envie de finir en survolant parce que je suis une menteuse je veux survoler ses relations de couple parce qu'il ya trop de choses qui puent quand même comment a-t-il réussi à se mettre en couple avec un bonbon comme iris mitner comment a-t-il dragué camisère en dm juste après qu'elle ait été sacrée miss france et comment ça il est en couple avec l'influenceuse cassandra cano qui vient tout juste d'avoir 20 ans alors que lui en a 33 comment ça comment ça et oui je sais que pour ce tout dernier point il y en a qui vont encore me dire manon elle est majeure elle choisit arrêter d'être des porcs s'il vous plaît juste arrêter d'être sale ils ont 13 ans de différence ils se sont mis en couple elle devait en avoir 19 c'est à dire que tu as un humain qui sort à peine de son bac et toi en tant que personne qui a la trentaine tu trouves ça normal de te mettre en couple avec c'est dégueulasse mais donc voilà par rapport au cas de kev adams je me suis pas trop trop y pencher parce que sinon j'allais énormément juger j'allais finir par juger ses coupes de cheveux vraiment je me suis retenue de le faire je vous en parle parce que je suis fier de ne pas avoir fait tout un point là dessus mais j'avais besoin de parler du reste parce que sa présence dans ce podcast la génération de yourself qui est un podcast que je trouve assez intéressant outre le fait que ça ait donné encore une fois une plateforme à macron même si on a l'impression qu'il était absolument pété sous 55 substances mais il ya pas mal de personnes intéressantes qui passent dans ce podcast et je vais pas écouter en entier l'épisode sur kev adams je n'ai pas trois heures à donner à ce type vraiment pas mais en voyant uniquement ces extrêmes même si comme j'ai dit ils sont à remettre dans un contexte on va pas se mentir à nous mêmes et faire comme s'il n'y avait pas un contexte autour mais malgré ça qu'est ce que ce mec est un ou un ou un lui et matt pokora ils peuvent ouvrir un club mais si la vidéo vous a plu n'hésitez absolument pas on fait une roulade au sol on met un commentaire je sais pas faites ce que vous voulez en fait faites-en ce que vous voulez maintenant elle est à vous moi je retrouve très 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 bientôt et passez un bon été si jamais vous êtes assez chanceux pour avoir pu partir peace guys